Musique Bonjour à tous, pour cette nouvelle édition de l'émission Il font Vélizy, nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur vélizienne Emma Calisti. Elle a publié deux romans de thrillers aux éditions Amalté, La chorale du disparu et La loi du silence. Ce dernier ouvrage vient justement de paraître. Bonjour Emma et merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Est-ce que finalement cette passion des mots et l'envie de les coucher sur papier a-t-elle toujours sommeillé en vous ou est-ce que vous l'avez découvert un petit peu sur le tard ? Non, je suis arrivée même sur le taux puisque j'ai voulu mettre un point à ma vie de célibataire avec mon premier roman où je sortais peut-être vraiment tout ce que j'avais au fond du cœur et le dit roman, disons, a figuré après dans un placard que j'appelle mon placard frigo. J'aurais dû dire d'ailleurs placard congélateur parce que j'avais 25 ans, vous voyez ? Donc voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai aimé écrire en fait, ça a été très net. Alors donc après j'ai eu l'occasion par des confidences, c'est souvent ce qui génère chez moi l'envie d'écrire, une confidence qui m'avait impressionnée. Et j'ai attaqué le second, vraiment quelques années après, disons 4-5 ans après. J'ai appelé d'ailleurs ce roman que je n'ai jamais proposé à l'édition, je l'ai appelé En fantasme, en un seul mot, ça dit un petit peu ce que... Et il est allé également dans le meuble frigo, où il est toujours. Vous voyez, ça me fait une petite réserve en fait. Et puis j'ai quand même, j'avais deux choses qui me gênaient dans l'écriture. Enfin, me gênaient, ce n'est pas un grand mot, mais ce qui prenait plutôt l'importance dans ma vie, c'est ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ce qui signifie qu'en fait, pour arriver à écrire, je me levais vers 5h25, je prenais la douche quand même, et je m'installais devant mon écran et je travaillais jusqu'à 7h. Et puis j'ai eu envie d'écrire un policier, c'est venu tout seul, comme ça, une envie. Est-ce que quelqu'un m'avait dit des choses, pareil, une confidence, ou au contraire, avais-je lu quelque chose et tout ? Et donc j'ai mis en route un policier. Et on n'a pas été copains du tout. Donc je l'ai abandonné. Et j'avais quand même une envie, une envie folle, de m'approcher des thrillers. C'est toute une autre écriture et tout. Et en fait, j'ai pensé qu'il fallait que je me lance. Et c'est ce que j'ai fait, en reprenant des documents que j'avais déjà commencé un peu au hasard, un peu... j'avais commencé à écrire des choses. Le dernier qui vient de paraître est un roman complètement basé sur quelque chose que j'ai vécu avec l'héroïne du roman, qui s'appelle Roberta. Bon, dans la vie courante, ça fait déjà pas mal d'années que nous étions devenues amies. Et elle avait subi vraiment un traumatisme terrible. Et j'ai voulu partager... Comment dire ? Sans malheur. Mais elle lui vivait de façon très dynamique. Donc voilà, ça c'est l'objet du dernier livre, qui s'appelle La loi du silence. Parce que j'estime que toutes les femmes qui sont agressées n'en parlent pas. Ne le mettent pas en avant, n'acceptent pas non plus avoir été agressées. C'était le cas d'ailleurs. Et voilà, ça c'est la raison qui m'a fait écrire celui-ci. Alors justement, Emma, pourquoi cette affection ? Et pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans le thriller ? C'est vrai que moi je suis toujours un petit peu surprise de voir des auteurs femmes se diriger là-dedans. Là où on penserait que ce serait plutôt l'apanage des auteurs hommes, en raison du genre qui est assez particulier, un petit peu noir, qui met le lecteur sous tension, qui est également psychologique ou du moins nerveusement psychologique. Expliquez-nous pourquoi cette affection ? Pourquoi ? Je pense que ça correspond justement un petit peu à l'antithèse de ce que je suis. Je suis plutôt douce, facile à vivre, enfin bon, encore que je sois assez ferme quand je suis dans le milieu professionnel. Mais je crois qu'il y a tout ce qu'il y a au fond de moi que je peux présenter sous mes doigts, agi. Parce que je n'écris pas au stylo, ça ne va pas assez vite. Puis je n'écris pas bien de toute façon. Donc je suis vraiment un candidat sur l'ordinateur. Ça c'est comme ça. J'imagine que vous, quand vous avez l'idée dans votre tête, en fait, quand la trame de l'histoire n'est, ça doit vous sembler très clair, très concret. Mais après quand vous la couchez sur papier, il faut égrener les détails, mais qu'il n'y en ait pas trop, qu'il ne soit pas trop significatif. Ça je vais vous dire. En règle générale, je commence par le premier chapitre qui ne sera jamais le premier. Je ne fais pas de plan. Ça commence bien, je ne fais pas de plan. Mais je l'ai déjà imaginé entièrement dans ma tête, même avec la fin. Et ça me rassure. Alors Emma, nous avons parlé bien évidemment de ces deux romans, mais nous ne savons toujours pas de quoi ils parlent. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bref synopsis pour donner envie à nos auditeurs d'aller les découvrir ? C'est donc un savant, on ne peut pas dire fou, mais il est quand même, oui, qui est arrivé à s'emparer de jeunes femmes qui passaient à sa portée, entre les cliniques, les hôpitaux, il y a toujours des possibilités, tout ça. Et il en a fait une chorale parce qu'il les a opérées, donc elles ne peuvent plus vraiment parler, mais elles peuvent chanter de façon exceptionnelle. Donc c'est ça, la chorale a disparu. Je ne vais pas plus loin, je vais se découvrir. On reste là-dessus. Et du coup, la loi du silence dont vous nous avez un petit peu parlé tout à l'heure avec son héroïne Roberta. Oui, la loi du silence, j'ai hésité quand même à mettre ça sous forme de livre, mais ça me, comment dire, ça me pesait de ne pas utiliser le malheur, si on peut dire, de Roberta, le fait qu'elle a été agressée, largement agressée, pour ne pas dire justement à toutes les femmes qui l'ont été, toutes les jeunes femmes, on peut reconstruire. Voilà. C'est la loi du silence, oui, c'est l'omerta, c'est vrai, mais on peut reconstruire. Eh bien, merci Emma d'avoir accepté notre invitation et d'avoir conduit avec nous cette charmante interview. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle de vos actualités. Et pour nos auditeurs, je reprécise que les deux romans d'Emma, La Loi du silence, le dernier, mais également le précédent, La Chorelle des disparus, sont disponibles aux éditions à Maltais. Vous pouvez les trouver n'importe où, comme tout autre roman, mais également en version électronique. Nous vous invitons à les découvrir et je vous dis au revoir pour une prochaine émission de Yfon Vélizi. Sous-titrage Société Radio-Canada